Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, votre résumé high tech des news de la veille. Je suis GSG, votre dealer d'accro et la quotidienne du 25 novembre 2020, elle commence maintenant. Comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GSG Vidéo et peut-être tous ceux qui sont restés abonnés puisqu'on est en grosse vague de désabonnement en ce moment, ça arrive, le nouveau format doit prendre un petit peu ses marques. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, on commence à frôler les 100 pouces en l'air par émission, donc vous faites un ratio par rapport à 500 vues, 100 pouces en l'air, c'est quand même juste beaucoup. Merci beaucoup à vous qui prenez un peu de votre temps et d'aller mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. On remerciera également notre mécène du jour, vous pouvez soutenir l'émission via Tipeee. Aujourd'hui notre mécène du jour et l'émission est donc un petit peu la sienne, c'est Cisco2S et son nom restera jusqu'à ce que vous le rempassiez, donc du coup peut-être que demain ça sera toi. Allez, on commence tout de suite les news, sans transition aucune, avec le support, un nouveau support en fait pour refroidir le Mac Mini. Alors j'ai reçu l'ancien qui s'était perdu et qui est arrivé tout compte fait, qui est un support pour refroidir le Mac, alors ça se met dessous, il y a un petit ventilo et tout. Alors comme je mets un petit peu dans la news, le mien il est pas mal parce que ça ventile un petit peu, alors il faut le marraître dessous, il faudrait ouvrir la coque et tout, mais il s'alimente en USB 5V, donc du coup le ventilateur de 12V qui doit tourner quand même, qu'est-ce qu'il faut, et ben qu'est-ce qu'il faut pas surtout, parce qu'en 5V c'est pas assez. Donc là en fait cette nouvelle version, ils ont corrigé ça puisqu'elle propose deux versions, une version qui se recharge en USB, donc du coup ça va être du 5V de merde, donc ça va tourner le ventilo, soit une alimentation séparée en 12V, et là du coup elle sera réglable, tu pourras mettre un peu plus de Watt. Donc à voir comment je vais pouvoir bricoler avec le mien, est-ce que je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, vous me le dites, et sinon ben on laissera tomber simplement l'ancienne version de celui-là, mais celui-là en pexiglas, il est quand même, il est plutôt classe, voilà, sans transition aucune. Bon, le Redmi Note 9 sera donc annoncé le 26 novembre, donc du coup demain, et pour le lancement presse, en fait, Redmi Note, Redmi a envoyé en fait une épée, en édition limitée, apparemment à quelques journalistes et tout, donc il y a un boîtier, enfin un gros coffret avec une épée dedans, voilà, un peu en édition limitée, apparemment, et pour l'annonce du Redmi Note 9, alors surtout 5G bien évidemment, qui arrivera en trois versions, il y aura le Redmi Note 9, donc en version 4G, on en avait parlé, le Note 9 5G, et la version Pro, encore une fois 5G, c'est un peu le seul lec-motiv qu'ont trouvé les fabricants pour vous faire renouveler le téléphone, donc on va dire que pourquoi pas. Mais le fait d'offrir une épée quand même avec, et là, ils sont en train de se dire qu'ils seraient prêts à acheter le téléphone juste pour avoir l'édition limitée avec l'épée, alors là, je ne te raconte pas au niveau des frais de port et tout, voilà. On verra demain les prix et le design, on a déjà sur le communiqué de presse, on verra demain. Lenovo va sortir en fait, du coup, une nouvelle marque ou une nouvelle gamme, je ne pense plus que ça va être une gamme qu'ils vont appeler Lemon, mais qu'ils vont laisser, ce sera Lemon et Lenovo, ils l'ont déjà fait un petit peu, pourquoi pas. Donc, il y a trois nouveaux Lenovo qui vont arriver, dont le Lenovo XT2081, dans son nom de code et son nom de scène, qui simplement est un Moto E7 Plus rebadgé. Alors, vous prenez, je rappelle que Lenovo a racheté Motorola, Motorola qui s'est fait dépouiller de ses brevets deux fois, une fois par, je ne sais plus quoi, Windows, une fois par Google, et après, ils ont laissé la marque comme ça, donc ça permet à Lenovo d'avoir une autre marque, et d'avoir un peu plus de modèles. Donc là, ils vont rebadger simplement le E7 Plus en Lemon, donc il n'y a exactement rien qui change, si ce n'est que ça va s'appeler Lenovo ou Lemon, on verra ça un petit peu. On a la même configuration, bon, vu que le téléphone est déjà disponible en Europe, si jamais tu veux l'acheter, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un Lemon. Et du coup, tu te dis, dis donc, Lenovo rebadge un Moto E7 Plus, c'est dommage, ça va faire du mal au E7 Plus, tout ça, s'ils le vendent encore moins cher. Mais non, parce qu'en fait, Motorola avait dans les tuyaux de proposer le nouveau Moto E7. Voilà, qui est déjà un petit peu officiel, alors qu'il y aura un Helio G25, deux caméras arrière, dont une de 48 pixels, qui aura enfin de l'USB Type-C, ce qui n'est pas le cas du Moto E7 Plus, qui est quand même en micro USB, c'est un peu la loose D. Donc là, on aura un téléphone qui ne sera forcément pas cher, donc le Moto E7 en vedette, pourquoi pas, faites tourner les vedettes. Un Helio G25, alors après, on aura une petite configuration, il veut concurrencer le Redmi 9A qui lui a 6 plus 128, mais là, on sera sur du 2 plus 32, plus de la micro SD. Après, un appareil photo 49 pixels, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, le truc, c'est que le prix sera forcément d'enfer. Le téléphone se vendra 119 euros en Europe et 99 euros au Royaume-Uni. Il y a d'ailleurs un peu moins de taxes là-bas et tout. Donc, ça fait un petit téléphone pas cher et une évolution. Alors, c'est étonnant, c'est pour une fois, c'est le E7 qui est un upgrade du E7 Plus presque. Voilà, il arrive juste après, ce qui est un peu étonnant. Donc, attendons avec impatience le Moto E7 Lite, bien évidemment. Et puisqu'on est dans le téléphone pas cher, et puisque je suis bien dans les temps, parce que ça fait 5 minutes, Samsung a dévoilé non officiellement, parce qu'en fait, on a vu la certification passer. Donc, du coup, tu dis c'est bon. Et donc, du coup, automatiquement, si vous prenez le site de Samsung Press Community 1, il y avait directement un teaser qui indiquait tous les détails du téléphone. Donc, le A12, si on prend comme ça, regardez, une belle fiche de chez Samsung, mieux que bien. Un écran 6,5 pouces HD, une batterie 5000 mAh avec charge rapide de 15 watts, un lecteur d'empreinte digitale à l'arrière, une caméra frontale, 4 caméras à l'arrière, 48, plus 5, plus 2, plus 2, c'est pas génial. De la mémoire, plusieurs configurations, 3, 4, 6, plus 32, 64, 128, plus de la micro SD, c'est pas mal. Le processeur, on voit dans la certification que ce sera un médiathèque, il sera bien évolué en 4G, il sera disponible en 4 couleurs. Bon, vous avez envie de vous dire, mais rien d'exceptionnel. Mais alors, en fait, c'est surtout la volonté de Samsung d'attaquer l'entrée de gamme. Samsung s'est un peu fait défoncer par les marques chinoises, dans les téléphones à entre 100, 200, voire 300 euros. Samsung n'y avait pas bien grand-chose. En Europe, en Asie, il y en avait un peu plus, mais c'était pas fou. Et là, en fait, Samsung a décidé de développer également la gamme A et la gamme M en Europe et d'arriver avec des téléphones qui ne sont pas chers. Si on prend, par exemple, en point de comparaison, notre Samsung A11, qui est à peu près le même calme, presque, on pourrait dire. C'est un mauvais jeu de mots. C'est pas fou, c'est pas fou. Mais il fait 150 euros TTC en France. Alors, je parle de 150 euros TTC en France. Vous avez 20% de TVA sur 150 euros, ça fait 30 balles déjà. Donc, c'est un téléphone qui vaut entre 100 et 120 balles en Asie et 150 balles en Europe. Je vous rappelle, en Europe, les téléphones sont garantis 2 ans contre 1 an en Asie. Ce qui justifie un petit peu le SAV et tout. Bon, le téléphone, je ne veux pas dire qu'il est séduisant, mais vous voulez un téléphone qui est pour moins de 150 balles, vous avez quand même un Samsung. Pour ceux qui sont réticents, acheter du Redmi, du Realme, même si on est d'accord qu'ils sont mieux. Mais il y en a qui disent, oui, mais Samsung, ça reste Samsung. Au niveau de la photo, au niveau de la qualité, au niveau du SAV et tout, et tout. Et enfin, on finira cette journée, en moins de 10 minutes, certainement. Je vais y arriver, il y aura 3 minutes. Par la série, j'ai fini hier la série Pine Gap sur Netflix. C'est la série du mois. Je suis désolé, j'ai failli passer à côté. J'ai vraiment regardé ça d'un œil. On dit, ouais, ça sera les Australiens, les Américains et tout. C'est vraiment ma série coup de cœur de la semaine. Franchement, regardez. Regardez l'épisode 1. L'épisode 1, il est pompeux. On pose les bases. Regardez l'épisode 2. Si vous accrochez à la fin de l'épisode 2, il y en a 6. 3, 4, 5, 6. Hier, il m'en restait 2. Regardez. 3, je crois même. Il en restait 3. J'ai enquillé les 3 ou 2 ou 3. Donc, j'ai enquillé vraiment dans la soirée. C'est génial. C'est génial. C'est plein de madigances, de trucs. Suivez bien. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre et tout. Qui fait quoi et tout. C'est bien monté. C'est monté à la Netflix. Il y a plein de suspense. Il y a plein de rebondissements. J'en ai écrasé ma bouteille d'eau tellement que des fois, c'était stressant. Je vous conseille vraiment cette série parce que je pense que vous êtes nombreux à être passés à côté. Et franchement, c'est vraiment mon coup de cœur. On parlera également de l'UFC 255. Toutes les semaines, il y a un UFC maintenant. Souvent, c'est en privé ou en paper view et tout. Donc là, il y avait le 255. Ce n'est pas le meilleur. Les meufs, c'était chiant à mort. Des fois, il y a les meufs qu'on voit bien. Les mecs, ce n'était pas terrible, terrible. Non, ce n'était pas quelques soumissions, mais rien d'exceptionnel. Ce n'était pas le meilleur du meilleur. Encore une fois, ça permet de le trouver sur Internet. Ça dure trois heures et quelques en tout. Alors, l'intérêt, c'est quand tu le télécharges après. Tu peux accélérer un peu les parties qui sont un peu lentes. Mais ça se regarde bien. Mais sans plus. Voilà, on est d'accord. Et tac, voilà. On finira. Bien évidemment, pour ceux qui ne me suivent pas encore, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, s'il arrive à s'afficher, c'est Greg le Geek. Voilà, et moi, j'ai fini en moins de neuf minutes. Pas mal aujourd'hui. J'ai accéléré un peu plus le rythme. Beaucoup moins de blabla. Je voulais essayer de voir si c'était possible. Pour ceux qui sont tipeurs, je vous rappelle, on se retrouve aujourd'hui sur Tipeee dans la rubrique News. Dans tous ceux qui ont remis un euro, notamment dans nos cisco. Vous irez dans News. Il y aura une vidéo qui sera dédiée. On parlera plutôt des news, des produits, des reviews, des news un peu insolites. Là, on est plutôt sur un truc personnel et tout. Comme ça, vous pouvez rejoindre. Ça vous permet d'avoir un petit complément. Et dimanche, on se retrouvera en live. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon mardi. Bonne fin de semaine. Le déconfinement, ce... Bon, pas encore, mais il va s'alléger. Apparemment, comme j'ai compris, El Presidente... Non, c'est là. El Presidente a dit que ça va s'alléger. Voilà. Avant de se redurcir. Ça me rappelle des choses. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. À demain, même heure, même endroit. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada